Les priorités sont aujourd'hui particulièrement préoccupants à la fois pour les populations, mais également pour les décideurs politiques. Vous êtes mieux placés que quiconque pour évoquer et apprécier les préoccupations en tant que représentants des populations et par votre capacité de proposer. Vous utilisez tous les acteurs concernés, police, gendarmerie, mais aussi les forces de sécurité municipales ou privées. La sécurité constitue une politique publique à part entière. La paix et la sécurité perturbées par le phénomène criminel gangrènent notre société. Malheureusement, ce phénomène criminel est produit par l'homme. Qu'est-ce qu'il y a alors le phénomène criminel ? Quand on parle du phénomène criminel, les gens pensent surtout à la simple délinquance. Mais le phénomène criminel est plus large que cela. Cela recouvre non seulement les actes de délinquance au sens juridique du terme, c'est-à-dire crime, délit, contravention, mais les actes de déviance. Comme disait Durkheim, le concept d'anomie, la voilà, méthodologiquement, l'a mis en oeuvre. Et c'est alors normal que, au fur et à mesure, des problèmes se posent. Et je pense que ce volontariat tout à fait citoyen que vous avez réussi à mettre en oeuvre est quelque chose d'essentiel et qui, en fait, à chacun d'entre nous, peut conforter, consolider, renforcer son patriotisme. Je pense, monsieur le directeur général, que les études que vous avez faites, de psychologie, en tant que pénaliste, de criminologie, vous a préparés à une telle fonction. Et je pense qu'ensemble, nous pourrons, je pense, vous, le directeur général, et nous, vos conseillers, élus, vous nommez d'ailleurs, nous pourrons faire beaucoup de bonnes choses. Simplement, en ayant comme fil conducteur les grandes questions que vous avez posées. Parce que, effectivement, nous sommes les principaux acteurs de la proximité. Et moi, je suis tâché à dire que la proximité, le territoire de nos communes, de nos départements, constitue le dernier refuge et de la sécurité et de la démocratie. Et, de ce point de vue, je pense que, lorsque vous donnez certains exemples, c'est exactement les situations que je vis et que mes collègues m'ont souvent entendu évoquer. Bon, il arrive que dans ma commune, quelqu'un... c'est une question un autre – Sous-titrage FR 2021